Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce webinar. Nous allons passer les 45 prochaines minutes ensemble. Je suis ravie de les passer avec vous. Je me présente Agathe Courteil, responsable marketing des offres innovation chez GAC Group. Pour introduire brièvement le sujet, dans un contexte économique en perpétuelle évolution, l'innovation est un facteur clé de compétitivité pour toutes les entreprises, qu'il s'agisse de PME, de TI ou de grands groupes. Vous êtes tous au courant et donc avoir une stratégie d'innovation bien structurée permet de mieux canaliser les efforts, d'aligner les objectifs d'innovation avec ceux de l'entreprise et de maximiser les impacts également et surtout les ressources investies. Donc ça c'est très important. Nous allons donc voir ensemble comment définir et structurer votre stratégie d'innovation pour qu'elle soit en parfaite cohérence avec les ambitions de votre entreprise. Ce webinar est le premier d'une trilogie qui nous emmènera jusqu'en décembre durant laquelle nous aborderons toutes les composantes de la stratégie d'innovation, son pilotage et bien sûr les ressources nécessaires. Donc je vous invite également à vous inscrire aux deux prochains si vous souhaitez suivre l'ensemble de la trilogie. Donc je vais vous présenter avant de commencer très brièvement donc j'ai à ces groupes donc nous sommes un cabinet de conseil stratégique et opérationnel dont la mission est d'accélérer l'innovation et la performance des entreprises et des territoires pour un développement responsable et une croissance durable. Nous accompagnons les entreprises de toute taille et de tous secteurs depuis plus de 20 ans dans trois grands domaines la performance en ressources humaines, la performance fiscale et énergétique et bien évidemment l'innovation à travers la fiscalité de l'innovation, son financement et la stratégie de développement donc le sujet qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Je vais laisser la parole à nos deux experts qui m'accompagnent aujourd'hui Olivier et Soraya. Je vais vous laisser quelques minutes pour vous présenter, bienvenue à vous. Merci Agathe, ça se fait pas mais je passe avant madame. Donc Olivier Fallou, je suis expert en management de l'innovation et en marketing de l'innovation et j'ai 24 ans d'accompagnement des entreprises quelle que soit leur taille dans leur stratégie et l'orientation de leur innovation. Je m'arrête là pour ma présentation, je passe la parole à Soraya. Bonjour Soraya Viome, je suis donc manager innovation chez GAC Group et j'accompagne depuis une vingtaine d'années également acteurs publics et privés dans la définition et la mise en oeuvre de leur stratégie d'innovation. Merci à vous deux donc avant de vous repasser la parole je vais vous présenter le plan que nous allons suivre durant ce webinaire donc dans un premier temps Soraya détaillera les notions fondamentales de la stratégie d'innovation et de ses enjeux. Ensuite Olivier prendra la parole pour présenter les grandes étapes à suivre pour construire une stratégie d'innovation efficace, les questions à vous poser ainsi que la documentation à mettre en place et nous conclurons ensemble sur les facteurs clés de succès pour vous guider dans votre démarche. Durant la présentation je vous invite à poser vos questions dans le chat qui est dédié et bien évidemment nos experts y répondront en fin de session. Aussi pour animer un petit peu donc ce webinaire et pour vous faire participer nous allons ponctuer ce webinaire de deux petits sondages qui sont rapides donc on va commencer par le premier. Je vais ouvrir les votes là dans un instant normalement c'est fait. Vous allez voir dans la partie de droite normalement vous allez voir qu'il y a un sondage qui s'est mis en place donc la première question qu'on vous pose et donc l'objectif en fait c'est de mieux vous connaître, connaître mieux notre auditoire justement pour adapter notre discours par la suite. Donc la première question à laquelle on vous demande de répondre c'est avez-vous déjà formalisé une stratégie d'innovation ? Oui, non ou pas totalement, partiellement ? On vous laisse répondre. Et en attendant la fin des réponses, ce que je vous propose c'est de laisser la parole à Soraya justement qui va nous rappeler les notions fondamentales à bien maîtriser pour pouvoir justement bien comprendre tout l'enjeu de la stratégie de l'innovation Soraya. Je te laisse la parole. Merci Agathe. Alors petit préalable, peut-être pas indispensable parce que j'imagine que vous savez de quoi on va parler mais quand même. Deux notions importantes quand on veut définir l'innovation c'est bien évidemment le caractère de nouveauté, faire quelque chose de nouveau ou faire d'une manière nouvelle et surtout créer de la valeur. Et créer de la valeur ça peut prendre différentes formes. On peut créer de la valeur financière, de la valeur environnementale, de la valeur sociétale ou organisationnelle. La norme ISO 56000 a défini l'innovation formellement mais on aura l'occasion de revenir sur cette dimension normative dans le webinaire du 5 octobre sur l'organisation de sa stratégie d'innovation. Alors c'est le webinaire du 5 novembre mais ce n'est pas grave donc il n'y a pas de souci. Ne vous connectez pas dans deux jours, ce sera le week-end. On vous donne rendez-vous dans un mois donc le 5 novembre pour en discuter plus précisément. Je vous propose de fermer les votes justement pour, c'est la question qu'on vous a posée, avez-vous déjà formalisé une stratégie d'innovation ? Donc c'est intéressant. Donc on a 10% des répondants qui ont répondu oui bien sûr, 67% oui partiellement et non pas encore pour 24%. Donc c'est intéressant que vous ayez l'information Olivier et Soraya pour la suite de votre discours. Soraya, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur la stratégie d'innovation maintenant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet ? Avec plaisir. Donc la stratégie d'innovation, c'est une démarche qui oriente l'action de l'entreprise en matière d'innovation. Donc elle est constituée d'une vision, première strata. Elle clarifie aussi les objectifs, en ce sens là on la définit sous forme de stratégie et elle pilote, elle guide les choix et les ressources, elle pilote les activités d'innovation. On parle là des processus. Donc une stratégie d'innovation, c'est à la fois une vision, une dimension structurante et des processus. Elle permet de piloter efficacement les projets innovants et d'aligner l'innovation sur les objectifs globaux de l'entreprise. Alors, qui structure sa stratégie d'innovation ? Vous nous l'avez dit, 10% oui parmi notre auditoire, 24% non et puis d'autres qui sont un peu dans l'entre-deux. Eurostat a fait une étude en 2020 et on remarquait que 70 à 80% des grandes entreprises ont formalisé leur stratégie d'innovation. On vous a mis quelques exemples là. 70% des ETI également. En revanche, c'est seulement 45 à 50% des PME qui déclarent s'être engagés dans des démarches d'activité d'innovation plus ou moins structurées. Donc on se rend bien compte qu'il y a un fossé certain entre les grandes entreprises et les PME et on ne peut qu'encourager ces dernières à entamer des démarches pour formaliser leur stratégie d'innovation. Et chez GAC, on est convaincus que c'est un levier de croissance très fort pour ces entreprises. Alors, la stratégie d'innovation fait partie d'un système qui est beaucoup plus large et qui comprend des éléments diverses qui sont indispensables pour que cela fonctionne. C'est comme une recette de cuisine. Et donc, les différents ingrédients que l'on doit associer, c'est à la fois la culture d'entreprise, la gouvernance, la gestion du portefeuille projet, la veille prospective, l'ouverture au réseau, à l'écosystème. Et tous ces éléments doivent être en fait alignés pour maximiser l'efficacité de l'innovation. Donc, cette stratégie d'innovation, elle est intimement connectée avec ses autres dimensions. Et c'est dans ce sens-là qu'on parle d'une approche nécessairement globale de cette stratégie. Alors, pourquoi formaliser une stratégie d'innovation ? Donc, vous avez tous plus ou moins essayé, donc peut-être vous êtes déjà convaincus de l'intérêt, mais revenons quand même sur quelques fondamentaux. C'est important pour aligner ces actions avec les objectifs de l'entreprise, dans un souci de cohérence. C'est important pour mobiliser les collaborateurs et acculturer l'ensemble de l'entreprise pour faire en sorte que cette stratégie d'innovation et cette innovation se pérennisent au-delà des quelques projets qui pourraient être bâtis sur des intuitions ou des coups d'essai. On formalise aussi une stratégie d'innovation pour mobiliser efficacement les ressources, être en capacité de capitaliser sur les ressources internes et de les mobiliser et puis d'aller chercher des ressources externes, notamment des financements par exemple, mais pas que. Formaliser une stratégie d'innovation, c'est aussi important pour être en lien et en adéquation avec les tendances et les besoins réels du marché parce que finalement, on fait tout ça pour quoi ? Eh bien, pour adresser des clients, des cibles pour pouvoir être en phase avec les marchés et pouvoir développer son business. Formaliser sa stratégie d'innovation, ça permet aussi de gérer l'incertitude, de gérer les risques et de piloter de manière plus sûre son portefeuille projet. Et puis enfin, une dimension importante, c'est d'être en capacité de protéger ses innovations, de piloter sa stratégie de propriété industrielle, de propriété intellectuelle de manière très claire et anticipée. L'entreprise, vous le savez sans doute mieux que moi peut-être, est soumise à des contraintes externes et vous retrouvez là un élément de structuration connu qui est le PESTEL. Ces contraintes externes, elles sont liées aux évolutions politiques, aux évolutions économiques, sociales, technologiques, environnementales, normatives et réglementaires. Et une stratégie d'innovation doit prendre en compte ces variables pour être efficace. Donc le message là, c'est que cette stratégie ne doit pas être pensée de manière isolée et elle doit être en capacité d'être adaptée à ce contexte externe dans lequel elle s'inscrit. On a parlé de l'externe, mais bien évidemment, il y a des enjeux majeurs à la structurer, cette stratégie d'innovation à la formaliser, pour rester compétitif, pour s'adapter aux évolutions du marché, pour satisfaire ses clients, pour fidéliser les talents, pour à terme assurer la rentabilité de l'entreprise sur le long terme. Donc en fait, il y a des enjeux de durabilité, d'accès marché et le fait de construire, formaliser sa stratégie d'innovation permet de mettre toutes les chances de son côté pour garantir la performance, la croissance et à terme l'impact pour l'entreprise. Soraya, pour cette introduction très didactique. Je vais laisser la parole à Olivier, mais avant ça, je vous incite fortement à poser vos questions sur le chat qui est dédié. J'ai déjà vu une première question pour savoir si les slides peuvent être disponibles. Donc en effet, vous pouvez télécharger l'ensemble de la présentation via le lien qui a été envoyé par Julie dans le chat. Donc vous aurez accès bien évidemment à cette présentation avec un grand plaisir. Vous aurez également accès au replay via la plateforme WebEKO. Alors Olivier, je vais te laisser la parole justement pour nous expliciter donc en effet les grandes étapes pour pouvoir formaliser cette stratégie d'innovation et surtout justement quelles sont les questions à vous poser. On parlait aussi pas mal de documentation et justement comment une entreprise peut aujourd'hui documenter cette stratégie et ça permettra d'avoir une vision assez exhaustive de l'ensemble du process. Je vais te laisser la parole. Merci Agathe. Effectivement, une stratégie définie, comme l'a évoqué Soraya, définie des objectifs et des moyens au service d'une vision. Donc la première étape de ce processus, c'est bien sûr de formaliser la vision. La vision, elle est là pour nous indiquer quelles sont les orientations que l'entreprise veut prendre pour développer ses activités autour de l'innovation. Et évidemment, elle doit être complètement liée aux objectifs stratégiques, qui est la vision stratégique globale de l'entreprise. Donc cette première étape, elle est absolument essentielle. Savoir où on va, savoir où on veut aller. La deuxième étape, et Soraya l'a également évoqué, c'est finalement de comprendre où on se situe et donc de comprendre son environnement et ses marchés. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Soraya l'a évoqué, votre entreprise, elle se situe dans un environnement constitué d'autres acteurs, constitué d'acteurs publics privés et elle s'adresse à des marchés. La question qui se pose, la question que vous devez vous poser, c'est finalement de savoir quelles sont les tendances qui vont influer sur l'activité d'entreprise. Donc les tendances, typiquement, c'est le Pestel. Quelles sont les évolutions de vos marchés ? Et finalement, là, on se pose la question de savoir quelles sont les attentes de vos clients aujourd'hui, mais surtout dans un future qui correspond à l'échelle de votre stratégie d'innovation. Ce sont des attentes qui peuvent être d'ordre vraiment en termes d'usage pour vos produits, mais ça peut être aussi des attentes vis-à-vis de vos démarches, de vos procédés de fabrication. Aujourd'hui, on s'attend à ce qu'une entreprise industrielle soit la plus décarbonée possible. Et puis également, dans les facteurs externes, à la progression de vos concurrents. Comment sont vos concurrents ? Il est très dommage de vous apercevoir au moment où vous mettez un produit sur le marché que votre concurrent l'a mis sur le marché un mois avant et qu'en plus, il est mieux. Et si vous ne l'avez pas vu venir, vous passez à côté, vous courez à l'échec, je ne sais pas, mais à une déception probablement. Donc tout ça, ça se documente par des études de marché, des notes de tendance, par des actions de veille concurrentielle. Le but du jeu est toujours d'objectiver au maximum les éléments sur lesquels vous appuyez votre stratégie d'innovation. La troisième étape, puisqu'on a parlé de l'externe, c'est l'interne. Finalement, est-ce que vous connaissez vos forces ? Est-ce que vous connaissez les forces de vos partenaires ? Sur quelles ressources est-ce que vous pouvez compter en termes de moyens physiques, en termes de ressources financières, mais aussi en termes de compétences ? Et ces compétences, dans quel volume en disposez-vous ? En creux, ça vous donne la carte de ce qui vous manque. Et ça, c'est absolument essentiel. De la même manière qu'on objective l'externe, on objective l'interne. On réalise un diagnostic innovation pour faire ça. On fait une carte de compétences, tous les outils classiques qui vous permettent, là encore, d'objectiver au maximum les données, les informations sur lesquelles vous allez vous appuyer. Une fois qu'on a formalisé cette vision et qu'on a appuyé notre réflexion sur des éléments les plus objectifs possibles, évidemment, on va préciser des axes stratégiques. Alors, pourquoi préciser ces axes stratégiques ? Ces précisions, ces axes stratégiques vont vous permettre de vous dire, d'indiquer sur quel sujet vous allez vouloir concentrer vos ressources en matière d'innovation. La question, c'est vraiment sur quoi doit porter l'essentiel des activités d'innovation ? On parle bien de l'essentiel. Une stratégie, c'est un cadre, elle est là pour vous aider à prioriser, mais évidemment, elle n'est pas là pour vous enfermer et pour brider complètement l'agilité. Donc, on parle bien de l'essentiel des activités d'innovation. Ça n'exclut pas, évidemment, une innovation un peu plus opportuniste. Donc là, vous pouvez établir une roadmap stratégique qui va vous donner justement ces axes, vous préciser ces axes pour avancer sur vos activités d'innovation. Cinquième étape, toute stratégie, qu'elle soit d'innovation ou pas, définit des objectifs. Et ça, c'est aussi extrêmement important. Il faut se fixer un objectif. Ça permet de mesurer les écarts par rapport à vos espérances dans le déroulé de vos activités. Et donc, des objectifs et du coup, des indicateurs qui permettent de mesurer l'atteinte, en tout cas la progression vers ces objectifs. Alors évidemment, l'innovation, ça n'est pas que des indicateurs quantitatifs. Vous pouvez avoir des indicateurs qualitatifs. C'est toujours intéressant d'en avoir quelques-uns qui sont quantitatifs et très objectifs. Après, vous aurez toujours une partie qui sera évidemment un petit peu plus subjectif. Mais tout ça va vous permettre de suivre dans un tableau de bord d'innovation l'atteinte de vos objectifs. Sixième et dernière étape de notre processus de construction proprement dit, il faut sanctuariser des ressources. Il faut mobiliser des ressources. Les ressources, vous avez fait l'état des lieux. Vous allez les mobiliser. Il faut définir un budget d'innovation. Il faut définir éventuellement un business plan. Il faut définir des responsabilités. Il faut identifier très clairement qui va travailler. L'innovation au sein de l'entreprise, ça mobilise beaucoup de services. Idéalement, ça mobilise tout le monde. Par contre, ça mobilise tout le monde, en parallèle éventuellement d'autres missions. Et c'est extrêmement important que les missions liées à l'innovation soient sanctuarisées. De ce point de vue-là, le budget est extrêmement important, parce que le budget va vous permettre de maintenir une activité d'innovation le jour où vous aurez éventuellement des arbitrages budgétaires à faire au niveau global de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment central. Cette question des ressources dans votre stratégie d'innovation, elle est vraiment, vraiment, vraiment essentielle. Une fois qu'on a mis tout ça en place, on a construit cette stratégie d'innovation. Au-delà de ça, on a deux étapes qui sont également très importantes. La première, c'est l'étape numéro 7, c'est la communication. C'est de la communication interne. Soraya a évoqué dans les enjeux et dans les dimensions structurantes la culture d'entreprise. La communication interne sur la stratégie permet d'affirmer l'ambition de l'entreprise auprès de ses collaborateurs sur ces sujets d'innovation. Donc la communication interne est essentielle. La communication externe est également importante. Ça dépend de l'image que vous souhaitez donner à votre entreprise. Si vous regardez un petit peu les exemples de grands groupes que Soraya avait cités, avait indiqué sur la planche sur les entreprises qui font une stratégie d'innovation, une entreprise comme Orange, par exemple, à sa page, ou comme la SNCF qui n'était pas dedans, ont leur page dédiée à la communication sur leur stratégie d'innovation. Ils se positionnent comme entreprise innovante. Et enfin, le huitième point, qui est tout à fait aussi important, c'est l'amélioration continue. La stratégie, ce n'est pas la Bible. C'est quelque chose qui évolue. Et une stratégie, elle doit être requestionnée. Vous établissez votre stratégie 2025-2035. Il est évident qu'en 2030, ce que vous avez écrit en 2024 est pour partie obsolète. Vos marchés ont changé, votre contexte a évolué, la réglementation a bougé, le contexte politique ou le contexte international, si vous exportez, a évolué. Et donc, vous devez remettre à jour en permanence votre stratégie sur la base d'éléments les plus objectifs possibles toujours. Agathe, tu avais ? Oui, merci Olivier. C'est intéressant justement que tu aies présenté ces huit étapes. On espère que toutes les subtilités ont été bien comprises. Et justement, on voulait vous proposer une deuxième question, un deuxième petit sondage. D'après vous, quelles sont les étapes qui mériteraient d'être améliorées au sein de votre organisation ? On a préféré parler d'amélioration. Mais pour ceux, par exemple, qui n'ont encore jamais construit de stratégie d'innovation, on peut parler carrément de quelles seraient les étapes à construire en priorité, d'après vous, au sein de votre structure. Ça nous intéresse de savoir justement un petit peu quelles sont les étapes qui mériteraient d'être améliorées dans vos différentes structures. Donc, on va vous laisser répondre. Normalement, vous avez le droit de répondre jusqu'à trois réponses. On vous demande presque un top 3. Vous n'êtes pas obligés de donner un 1, 2, 3. Mais en tout cas, d'en sélectionner trois. Et nous, ça va nous intéresser un petit peu de voir. Vous pouvez voir déjà Olivier et puis Soraya, l'évolution des votes. Là, vous pouvez voir un petit peu comment ça se construit. Mais on va vous laisser un petit peu y répondre avant de continuer la présentation. Et je remercie déjà toutes les personnes qui ont déjà posé des questions dans le chat participant. On les prend bien en note. Et puis, Olivier et Soraya vont y répondre le plus clairement possible en fin de session. Je ne clôture pas les votes. Je vous laisse continuer à y répondre. Mais c'est intéressant. On peut commencer déjà à avoir des tendances assez intéressantes. Pour l'instant, l'axe numéro 1, entre guillemets, c'est l'étape numéro 4, la précision des axes stratégiques avec 19% de réponses. Ensuite vient la compréhension de l'environnement et des marchés avec 18% qui vient d'arriver à égalité, mais plus maintenant. Bon, ça gigote encore un petit peu. On a la mobilisation des ressources à 14% aussi. Et l'étape numéro 1 arrive à 10% égalité avec les connaissances des forces en interne et celles des partenaires. Et l'aspect communication et amélioration continue, on est aux alentours de 10% aussi. Olivier, avant de clôturer le sondage, pour laisser le temps à notre auditoire de répondre, je vais te laisser peut-être conclure un petit peu sur le message que tu voulais faire passer sur justement ce processus. Voilà. Ce que je vous propose ici, c'est une vision, c'est notre vision du processus. Vous trouverez dans la littérature sans doute des visions plus complexes ou encore plus simples. L'idée, c'était de ne pas vous effrayer avec ce processus. C'est-à-dire qu'il peut être suivi pour toutes les entreprises. Après la question de l'investissement dans cette stratégie d'innovation, elle est liée à l'ADN et finalement à la culture de votre entreprise. Il est évident que quand vous êtes une start-up et que vous êtes monoproduit, complètement focalisée sur le développement de votre premier produit ou de votre premier service, la stratégie d'innovation, elle est complètement confondue avec votre stratégie tout court. Quand vous êtes un groupe multinational comme 3M, qui poursuit des dizaines, des centaines de secteurs d'activité comme marché, le travail est évidemment complètement différent. Et donc, dans la mesure du possible, on s'attache toujours à faire en sorte que cette construction ne soit pas une usine à gaz, mais qu'elle soit vraiment dimensionnée justement pour la culture de votre entreprise. Donc effectivement, on voit que la compréhension d'environnement et des marchés est sans doute quelque chose qui pourrait être amélioré, c'est souvent le cas. La précision des axes stratégiques, effectivement, ça arrive. Et puis le troisième point qui arrive ensuite, c'est la connaissance des forces en interne et de celles des partenaires. Beaucoup d'entreprises à 13%. Et la mobilisation des ressources aussi, absolument. Voilà, mais en effet, égalité en PRUMS, en top 1, compréhension de l'environnement et précision des axes stratégiques, c'est intéressant, il y a des questions là-dessus. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir comment ça s'articule tout ça. En tout cas, j'ai clôturé le sondage, merci beaucoup. Et puis, on va pouvoir en discuter dans la session de questions-réponses. Soraya, je vais te laisser la parole pour conclure en quelque sorte sur, justement, on a vu les différentes étapes et concrètement, quels sont les facteurs clés de succès si on souhaite se lancer justement dans la formalisation d'une stratégie d'innovation. Alors, effectivement, pour garantir le succès d'une stratégie d'innovation et de sa formalisation, puisque c'est notre sujet, il est essentiel d'adopter une approche qui soit adaptée au profil de votre entreprise. Olivier l'a mentionné. Il faut que ça soit en phase avec qui vous êtes, avec votre ADN. J'ai vu qu'il y avait une question sur qui doit piloter. Alors, on y reviendra peut-être, mais en tout cas, il faut que cette stratégie d'innovation, elle fasse l'objet d'un sponsoring de la direction. C'est vraiment fondamental qu'il y ait un soutien au plus haut niveau de l'entreprise pour garantir à la fois la mobilisation des collaborateurs, des moyens et des ressources qui sont indispensables par la suite. Donc, les deux premiers facteurs clés de succès, c'est le fait que ce soit une stratégie construite sur mesure, qu'elle bénéficie d'une sponsor à un niveau direction. Il faut aussi que vous soyez en capacité d'engager les collaborateurs dans le processus. Donc, créer les conditions de cet engagement, associer les collaborateurs et voir au-delà. Pour innover, il peut être intéressant de réfléchir avec des partenaires, de réfléchir avec des concurrents éventuellement, avec des clients. En tout cas, l'engagement et l'ouverture sont un des facteurs clés de succès. L'agilité aussi, pour permettre à votre entreprise de s'adapter, d'être à la fois en capacité de répondre à des choses qui n'auraient pas été forcément anticipées, une capacité à faire marche arrière, à renoncer, mais aussi une capacité à saisir des opportunités et à aller de l'avant. Et le dernier facteur que l'on souhaitait mettre en avant, c'est bien sûr le fait de s'appuyer sur des experts pour bénéficier d'une vision globale et des retours d'expérience d'autres entreprises, pour sécuriser et accélérer les process. C'est toujours bien de faire appel à des professionnels. Merci, Soraya. Avant de passer à la session de questions-réponses, je voulais vous, pour pouvoir aller plus loin justement, et aborder, et pour aller plus en profondeur au final, de tout ce dont on vient de parler. Je vous rappelle que ce webinaire est le premier épisode d'une trilogie qui est vraiment dédiée à la stratégie d'innovation. Je vous incite forcément à vous inscrire aux deux prochains. Le prochain, le mardi 5 novembre, nous aborderons les points clés de la structuration de la stratégie d'innovation. On parlera de la gouvernance, des rôles et des responsabilités des parties prenantes. On a aussi parlé, on a introduit le sujet des indicateurs, là justement à mettre en place, et j'ai vu qu'il y avait des questions sur le sujet. Donc, en effet, quels sont les indicateurs à mettre en place pour le suivi ? On abordera aussi la notion des normes 56.001, 56.002, qui établissent justement les recommandations pour tout le système de management de l'innovation. Dans le troisième webinaire, le troisième et dernier webinaire, on se retrouvera le 10 décembre. Il sera question justement des ressources à mobiliser pour optimiser votre stratégie d'innovation. Évidemment, comment mieux impliquer vos collaborateurs ? On abordera l'importance justement des partenariats et de l'open innovation. On abordera aussi le sujet de la gestion de la propriété intellectuelle, industrielle, et bien sûr, le nerf de la guerre, le financement, comment le mobiliser. Donc, je vous incite, en scannant le QR code, à vous inscrire aux deux prochains webinaires. Olivier a parlé justement dans tout le process de construction, de formalisation de la stratégie d'innovation. L'aspect études de marché, en fait, est essentiel pour pouvoir justement documenter votre stratégie d'innovation. Je vous oriente vers le replay d'un webinaire qu'on a animé ensemble au début de l'année, comment les études de marché peuvent guider vos décisions. Donc, on a abordé dans ce webinaire les différentes typologies d'études de marché, quel est le timing pour les réaliser, quelles sont les bonnes questions à se poser et les étapes à suivre. On a abordé évidemment certains éléments de méthode, les spécifications du besoin, l'étude de la concurrence, le benchmark et le modèle économique. Et on a illustré tout ça de cas concrets et de retours d'expérience. Donc là encore, en scannant le QR code ou en suivant le lien qui est dans la discussion, vous pouvez avoir accès au replay. Je vais donc vous proposer qu'on passe à la session de questions-réponses parce que je vois qu'il y en a eu pas mal de mentionnés dans le chat et vraiment, c'est le moment de les poser si vous en avez. Donc, nos experts sont vraiment là pour y répondre. Donc, si je regarde un petit peu tout ce qui a été dit, donc oui, en effet, Soraya, une question pour toi qui doit piloter la stratégie d'innovation dans l'entreprise, une question de Coralie. Alors, le portage doit être fait, je vous le disais, au niveau direction, Codire, Comex, ça c'est important. Mais le pilotage doit être incarné, je pense, par une direction de l'innovation, un directeur de l'innovation, une directrice de l'innovation qui pourrait donc prendre la responsabilité à la fois de la définition de la stratégie en accord avec la direction et puis surtout du pilotage de la mise en œuvre de la stratégie définie à travers la gestion des portefeuilles projet, par exemple, et l'allocation des ressources qui peuvent être octroyées. Merci, Soraya. En tout cas, voilà. Vas-y, vas-y, continue. Incarner, voilà, donner cette responsabilité à quelqu'un de clairement identifier dans l'entreprise est important et de créer les conditions pour que cette personne ait les moyens de piloter la feuille de route innovation est également indispensable. Merci, Soraya. J'ai une question de Florian. Alors, ça revient un petit peu sur l'étape numéro un pour toi, Olivier, peut-être. Quelle est la différence entre la construction, enfin, quelle différence dans votre construction entre la raison d'être et une vision ? Alors là, on ne va pas se lancer dans des considérations hautement philosophiques. C'est la difficulté des définitions. Alors, la norme ISO 56000 sur laquelle on reviendra dans un mois précise des définitions. La raison d'être, c'est vraiment constitutif de votre entreprise. Finalement, c'est votre ADN. C'est ce que vous êtes. C'est ce pour quoi vous êtes fait. La vision, c'est là où vous voulez aller. C'est-à-dire que votre raison d'être, elle est absolument immuable. Votre vision, elle peut évoluer. Vous pouvez choisir d'aller dans une direction et puis à un moment donné, pour plein de raisons, notamment des raisons externes, des raisons d'environnement, ou alors des raisons internes parce que la vision, là où vous voulez aller, vous vous apercevez que c'est une impasse. Vous changez de rue, vous changez d'orientation et vous faites évoluer votre vision. Je parle bien de la vision spécifique en termes d'innovation. Voilà. Donc, c'est vraiment une différence quasi philosophique de nature. Oui, c'est subtil. Entre votre ADN est là où vous emmène, est là où porte votre regard. Merci, Olivier. Une question de Coralie. Alors, ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que Soralie a expliqué qu'en effet, il fallait que ce soit piloté par un directeur innovation, enfin, toute une équipe et en effet sponsorisé par notamment la direction. Mais là, j'ai une question plutôt orientée startup de Coralie. Donc, j'ai créé une startup dans le secteur du numérique. Est-il utile que je définisse ma stratégie d'innovation ? Je ne sais pas qui répond, mais... Vas-y, Olivier, si tu... Après, vous pourrez compléter. Il n'y a pas de... Vous ne mettez pas en fait. C'est ce que je disais sur le fait que le processus doit être adapté à votre entreprise. Dans le cadre d'une startup, en général, votre stratégie d'innovation, c'est votre business plan, c'est votre raison d'être. Enfin, notamment sur les... Je parle bien de startups innovantes et souvent, les startups, celles qui se nomment startup sont des entreprises innovantes. Donc, ça, c'est vraiment une... Votre stratégie d'innovation en tant que startup, en général, c'est ce que vous avez écrit au premier chef et vous l'avez écrit... Si vous êtes allé chercher un peu d'argent public, vous l'avez écrit dans un dossier de demande de subvention pour ILAB, pour BPI France, pour tous les financeurs à qui vous vous êtes adressés. Et donc, votre entreprise est... Votre stratégie d'entreprise est quasiment par essence votre stratégie d'innovation. Dans les entreprises un peu plus mûres, un peu plus établies, c'est quelque chose qui est différent. Vous avez une stratégie d'entreprise globale qui est orientée sur le développement de l'entreprise, sur le développement du chiffre d'affaires, par exemple, ou le développement de l'utilité sociale. Et vous allez définir une stratégie d'innovation au service de cette stratégie d'entreprise. Et dans ce cas-là, c'est un petit peu différent. Il est toujours intéressant justement de consacrer les ressources et de consacrer une partie de la réflexion à l'innovation proprement dite. J'espère que j'ai répondu. Si je peux ajouter quelque chose, je pense que c'est d'autant plus important que ça permettra de placer la dynamique dans une vision pérenne et à long terme. Merci à vous deux. Je vais reprendre une question de Florian. Pouvez-vous partager des exemples d'objectifs qui fonctionnent et qui perdurent chez vos clients, enfin, chez nos clients, sans bien évidemment sortir de la confidentialité qu'il peut y avoir entre nous et nos clients, mais est-ce que vous pouvez donner en effet des exemples d'objectifs qui fonctionnent ? Peut-être Olivier ? Oui, c'est extrêmement, extrêmement varié. Là encore, suivant les entreprises, vous avez des entreprises qui donnent des objectifs de retour sur investissement. C'est-à-dire que l'innovation, le résultat, l'innovation en tant que résultat de la démarche d'innovation, l'innovation doit produire une certaine part de l'augmentation du chiffre d'affaires, par exemple. Ça, c'est un objectif qui fonctionne chez certains clients et avec des indicateurs évidemment en regard. Le premier objectif qui est un objectif absolument unanimement partagé, c'est un objectif de moyens. À partir du moment où vous définissez des ressources, où vous dites que votre budget lié à l'innovation, c'est, je vais dire, j'ai un chiffre au pif, mais c'est 10% de votre chiffre d'affaires. Si vous n'atteignez pas cet objectif de 10%, si vous faites 5% de votre chiffre d'affaires à la fin de l'année, quelque part, vous avez raté l'objectif. Alors, votre directeur financier sera ravi, vous aurez dépensé moins d'argent. concrètement, ça veut dire que vous aurez moins investi sur l'avenir et que donc vous mettez en péril finalement l'atteinte de vos objectifs stratégiques parce que vous n'avez pas atteint vos objectifs de moyens. Donc, les objectifs sont très, très variés. On a d'autres, un exemple récent d'une entreprise que nous accompagnons qui définit ces objectifs en disant, dans mon portefeuille de projets d'innovation, j'ai X projets. Je veux avoir en parallèle, en permanence, entre 8 et 10 projets. Sur ces 8 et 10 projets, j'ai un projet de long terme dont je vois l'aboutissement à plus de 5 ans et puis, j'ai 4 projets qui sont des projets de développement d'innovation à 5 mois. Voilà, par exemple. Donc, ça, c'est un exemple d'objectif qu'on peut rencontrer chez nos clients. Mais, encore une fois, c'est extrêmement varié. Merci, Olivier. Justement, c'était en lien avec la question, on peut peut-être faire le lien avec la question de Jacques. Comment gérer l'arbitrage dans le choix d'innovation avec des ressources contraintes ? Est-ce qu'on peut parler d'innovation frugale ? En tout cas, c'est intéressant parce qu'en effet, on parle de budget, on parle de ressources, mais quand on est contraint par ça, comment fait-on ? Je réponds, tu réponds, tu réponds, Peu importe. Vas-y, vas-y, vas-y. En fait, c'est tout l'objet de la stratégie. La stratégie, elle est là pour justement vous aider à gérer ces arbitrages. Quand vous établissez une stratégie, évidemment, vous définissez des moyens, vous définissez des objectifs. Ces objectifs, ils doivent être smart, notamment réalistes et atteignables. Ça veut dire qu'en face des objectifs, vous devez avoir défini les moyens qui permettent d'atteindre ces objectifs. Et si vous n'avez pas les moyens d'atteindre ces objectifs, c'est que vous avez mal défini vos objectifs. Mais la stratégie en elle-même, c'est le plan le fait de permettre cet arbitrage. Les ressources contraintes, enfin, les ressources sont toujours contraintes d'une manière ou d'une autre. Après, ce qui est très intéressant, c'est de s'appuyer, ça sera notamment l'objet du troisième webinaire de la série au mois de décembre, c'est finalement d'ouvrir votre innovation. Soraya l'a évoqué dans les enjeux de l'entreprise. Votre innovation doit être ouverte le plus possible. Appuyez-vous sur des ressources externes, d'une part, mais aussi, c'est tout l'intérêt de l'innovation collaborative. L'innovation collaborative, ce n'est pas je fais appel à un sous-traitant, c'est je travaille en commun avec un partenaire et sur un projet donné, nous avons des intérêts convergents. Et donc, on va plus vite à deux qu'on irait tout seul. Et chacun des partenaires investit. Donc, il faut chercher évidemment à maximiser l'ensemble des, finalement, le retour sur investissement, même si ce n'est pas un retour financier, mais un retour sur investissement de vos ressources en s'appuyant aussi sur des partenaires. Je vois qu'il y a une question. Quels sont les critères pour définir les axes stratégiques dont tu parlais, Olivier ? Très bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posé. Ces critères, il y en a plein. Donc, il y a évidemment une question de ressources, mais le premier critère, c'est d'être en phase avec la stratégie globale de l'entreprise. Si l'entreprise a décidé que vous allez mettre l'accent sur tel marché, il faut évidemment que votre capacité d'innovation soit mobilisée en priorité sur cet axe. Ensuite, les critères sont toutes les dimensions que Soraya a évoquées sur l'environnement externe et l'environnement interne. Finalement, les axes stratégiques, c'est vraiment ceux sur lesquels vous avez la plus grande espérance de gain compte tenu de vos forces et compte tenu de votre environnement concurrentiel. Si vous avez un concurrent qui, sur un segment de votre marché, est manifestement beaucoup plus fort, alors soit vous investissez massivement pour le rattraper, soit vous décidez de chercher un segment ou de chercher un axe, un angle sur lequel vous allez pouvoir développer votre activité sans rentrer frontalement en concurrence avec ce client qui apparemment est plus fort que vous ou va plus vite que vous. C'est un exemple de critère, mais tous les critères sont vraiment guidés par votre environnement interne et externe. Merci Olivier. Il y a une question de Julia. Quel est le rôle d'un advisor innovation partner ? Ah oui, c'est la question qui était tronquée là. D'accord. Oui, c'est ça. Eh bien, c'est un rôle qui peut être important dans la mesure où il peut vous permettre de comprendre la situation dans laquelle vous vous trouvez au moment où vous décidez de définir et de formaliser votre stratégie d'innovation. Il peut vous permettre de porter un diagnostic sur votre entreprise, d'évaluer vos capacités d'innovation. Il peut aussi vous aider à travers des études de marché, des études de prospective, des benchmarks, à vous positionner par rapport à l'existant, à identifier des opportunités pour votre entreprise. Il peut vous aider, on parlait des priorités à l'instant, il peut vous aider justement à arbitrer parmi un certain nombre de pistes que vous pourriez avoir en vous aidant notamment à vous concentrer sur ce qui vous rapportera le plus à court, moyen ou long terme en fonction de vos besoins et de vos objectifs. Il peut vous aider dans la structuration globale de la stratégie d'innovation en créant la feuille de route qui vous permettra d'avancer pas à pas. Il y a aussi, je vous parlais au départ de l'approche systémique, donc il y a la notion de culture d'innovation aussi dont on parle beaucoup aujourd'hui dans les entreprises parce qu'on se rend compte qu'on a beau structurer une démarche, la formaliser, si on n'arrive pas à véhiculer auprès des collaborateurs, au sein de l'entreprise, une culture de l'innovation, à montrer en quoi ça crée de la valeur et en quoi chacun doit se responsabiliser par rapport à cette dynamique d'innovation parce que tout le monde peut jouer un rôle à son niveau dans la stratégie d'innovation dans une entreprise, eh bien, on se rend compte que c'est un frein. Donc aujourd'hui, il y a énormément de démarches qu'on nous demande d'accompagner dans les entreprises pour justement diffuser cette culture d'innovation et on a des outils pour le faire. Je ne sais pas, Olivier, si tu veux ajouter quelque chose, on peut vous aider à nouer des partenariats, à vous ouvrir à l'extérieur, à aller chercher les bons partenaires, que ce soit à des niveaux très technologiques ou à des niveaux qui le soient moins. On peut vous aider à aller chercher des financeurs et à vous préparer pour convaincre ces financeurs de vous accompagner. Donc en fait, vous pouvez reprendre la slide avec l'ensemble des dimensions qu'il faut adresser et vous dire qu'il y a des spécialistes et des experts qui à tous les niveaux des composantes du système peuvent vous apporter quelque chose. Alors évidemment, plus l'entreprise est grande et plus elle est structurée et plus il y a des chances qu'elle trouve des ressources en interne pour adresser ces différents points. En revanche, même dans ces cas-là, c'est toujours important d'avoir un regard extérieur et c'est le rôle du consultant. Merci Soraya. Olivier, tu as quelque chose à ajouter ou je pose la toute dernière question ? D'accord, très bien, merci Soraya. Du coup, là je vois qu'il est déjà à 14h47, on a déjà débordé un petit peu mais j'avais une dernière question à vous poser et ce sera donc la dernière réponse qu'on donnera. Donc une question de Pierre, avec votre retour d'expérience, y a-t-il des outils ou méthodes pour documenter efficacement l'innovation en vue de dossiers plutôt sur le crédit impôt innovation voire crédit impôt recherche, notamment quand une PME n'est pas en mesure d'allouer des ressources à 100% de leur temps ? C'est un peu spécifique mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément abordé beaucoup l'aspect financement de l'innovation, la fiscalité de l'innovation, etc. Mais on pourra en discuter en effet lors du dernier webinaire du mois de décembre. Mais Olivier, si tu as quelque chose à répondre à Pierre, ce serait sympa. Oui, alors chez GAC, il y a des gens beaucoup plus calés que moi sur les incitations fiscales et l'innovation. La documentation, en fait, dans un monde idéal, c'est quelque chose qui est fait naturellement avec votre tableau de bord d'innovation. C'est-à-dire que le qualitatif, c'est quelque chose que vous documentez dans votre tableau de bord d'innovation et le quantitatif, c'est quelque chose que vous suivez à la fois dans votre, j'allais dire votre CRM, non, dans votre ERP, dans votre logiciel comptable avec une comptabilité analytique et que vous suivez par des fiches de temps. Et dans le crédit d'impôt, c'est vraiment extrêmement important que vous puissiez mettre en place des fiches de temps. Vous n'avez pas besoin d'affecter des ressources à 100%, mais tel jeune docteur qui est dans votre entreprise et qui bosse à 70% sur vos programmes d'innovation, il faut qu'il puisse dire combien de temps il a passé sur chacun des projets et que vous puissiez en attester. Donc, il y a des outils. Le premier outil, évidemment, c'est la feuille Excel. Après, il y a des outils, j'en profite pour faire un peu d'autopromotion, mais on propose aussi des outils numériques qui permettent de suivre vos temps. Voilà. C'est des choses assez simples. Là encore, nous, on n'a pas une culture d'usine à gaz. On a une culture vraiment plutôt de praticien. du coup, c'est des choses, des outils relativement simples qui permettent de documenter l'innovation. Par contre, c'est un processus. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas documenter l'innovation, que ce soit pour vos besoins propres ou pour les besoins du CIR. ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois par an. C'est quelque chose qu'on suit au jour le jour, de manière régulière pour ne pas être pris au dépourvu et ne pas perdre d'informations aussi. Merci, Olivier. C'était le mot de la fin. Donc, j'en profite. Si vous souhaitez approfondir les échanges, si vous avez des questions, des problématiques auxquelles Olivier et Soraya pourraient répondre, vraiment, n'hésitez pas. Vous pouvez scanner le QR code qui est à l'écran pour planifier un rendez-vous rapide pour qu'on puisse échanger sur vos problématiques. Et avant de vous quitter, je vous incite également à vous abonner à notre newsletter Innovation. On vous partage toutes les actualités en lien, évidemment, avec les opportunités de financement. Ça peut franchement vous intéresser quand vous avez besoin de ressources financières. Tout ce qui est en lien avec la fiscalité de l'innovation, bien évidemment, on en parlait juste avant, le crédit d'impôt, l'IPbox aussi, notamment. Et puis, il y a aussi des insights technologiques, des articles inspirants et on partage aussi nos bonnes pratiques. Donc, je vous incite à vous abonner. On envoie des actualités fiscales, notamment, tous les mois et des actualités plutôt généralistes tous les deux mois. Donc, si ça vous intéresse de suivre toutes ces informations-là, je vous invite à vous inscrire. Pour ma part, je vais clôturer ce webinaire. Je vais remercier chaleureusement Soraya et puis Olivier pour toutes les informations qui ont été présentées durant ces 45 minutes. Moi, je vous remercie tous pour votre attention, pour les questions très pertinentes qui ont été posées. Et je vous donne rendez-vous dans un mois, le 5 novembre pour continuer les échanges sur les sujets de stratégie d'innovation organisationnelle et gouvernance. Un grand merci et à très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501